Bonsoir à tous, le monde d'aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Au Nigeria, les résultats définitifs de la présidentielle étaient toujours attendus ce mardi. Petite avance pour Bola Tinoubu, candidat du parti au pouvoir, alors que les deux principaux partis d'opposition dénoncent des manipulations des résultats et réclament l'annulation du scrutin. Une grave sécheresse sévit en Afrique de l'Est et crée une crise alimentaire sans précédent au Kenya. Gilles Biden, la première dame américaine en visite dans le pays, a lancé un appel aux nations riches pour qu'elles viennent en aide aux personnes touchées. Nous irons bien sûr au Burkina Faso pour parler du FESPACO, plus précisément du MICA, l'une des innovations majeures de cette 28e édition. Le MICA, un cadre où les professionnels du cinéma et des médias se rencontrent pour présenter leurs produits et nouer des partenariats. Les deux principaux partis d'opposition nigériens ont réclamé ce mardi l'annulation de la présidentielle de samedi, dénonçant des manipulations massives des résultats qui donnent une légère avance aux candidats du pouvoir, Bola Tinoubu, selon un décompte encore partiel. Davantage avec Blanche Sanou. Avant la reprise du décompte mardi à son troisième jour et alors que Bola Tinoubu bénéficie d'une légère avance selon les premiers résultats officialisés par la commission électorale, le Parti démocratique du peuple et le parti travailliste ont dénoncé un similacre d'élections. L'opposition était devant la presse pour demander l'annulation immédiate du scrutin. Cette élection n'est pas vraiment juste, crédible et est déjà compromise. Il est évident que tous les Nigériens que cette élection est déjà compromise. Par conséquent, si c'est ce que souhaite chaque Nigérian et si c'est l'opinion de tous, la meilleure chose à faire est de rectifier le tir et de bien faire les choses. L'opposition demande aussi un vote de défiance à l'encontre du président de l'INEC, Mahmoud Yakoubou, et appelle le président sortant Mohamedou Bouhari à tenir la promesse faite aux Nigériens de laisser comme héritage des élections libres, équitables, transparentes et crédibles. L'équipe conjointe de surveillance des élections du Commonwealth, de l'Union africaine et de la CDAO, a tenu une conférence de presse à Abuja et affirme que les Nigériens ont largement bénéficié du droit de vote. Alors que le pays attend les résultats de la CENI, la mission exhorte les parties prénantes à rester attachées à l'état de droit et au principe de démocratie jusqu'à la conclusion du processus. La mission encourage également toute partie lésée à utiliser les voies légales de recours. Bola Tinoubou, de l'APC, mène jusqu'ici avec 4,1 millions de voix contre 3 millions de voix pour Atiku Aboubacar, le candidat du PDP, le principal parti d'opposition. L'outsider de cette présidentielle, Peter Obi, dont la popularité auprès de la jeunesse, qui le voit comme intègre et compétent, a pris tout le monde au coup, avec 1,6 millions de voix dans le décompte partiel. Le président français Emmanuel Macron a prononcé hier un discours sur la nouvelle stratégie politique et militaire de son pays vis-à-vis du continent africain. Ce discours, qui intervient quelques jours seulement avant sa tournée en Afrique centrale, suscite des réactions sur le continent, notamment au Mali, en ce qui concerne son volet sécuritaire. C'est un reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko. Face à la présence russe, de plus en plus accrue sur le continent africain et dans plusieurs domaines, dont le plus important est celui sécuritaire, la France compte changer de stratégie. C'est ce qu'a fait entendre son président, Emmanuel Macron. Un discours qui résonne au Mali comme une prise de conscience de la part de la France. Ce greffe-là est revenu plusieurs fois, selon lequel, effectivement, les militaires nationaux, en tout cas les forces de défendre la sécurité des pays, de ces pays, du Sahel ou africains, n'avaient pas une certaine autonomie, effectivement, en matière d'action, en matière opérationnelle. Changer de stratégie pour répondre aux aspirations des pays hot, des bases militaires françaises, n'est pas synonyme, selon certains analystes, du départ de la France, mais plutôt d'une réorganisation. Quel que soit le partenaire qui va venir, la France, elle part, mais elle ne partira pas, pratiquement. Elle va réduire ses soldats déployés au Sahel, elle va peut-être transformer ses bases qui existent déjà. Donc, elle ne part pas totalement. Et moi, si je peux faire une sorte de comparaison, tout en restant dans le territoire africain, vous avez la Djibouti. Et la France est présente là-bas, militairement, depuis près de 100 ans, plus d'un siècle, un peu plus d'un siècle aujourd'hui. Et pourtant, les gens arrivent à s'accommoder avec cette présence. Si la France compte travailler avec le continent africain pour un partenariat gagnant-gagnant et privilégier la société civile dans ses rapports avec le continent, c'est pour mieux faire face à la concurrence russe. La Russie entretient de très bonnes relations aujourd'hui avec de nombreux pays africains. Et lors du dernier, enfin, de la visite du ministre des Affaires étrangères russe, il a promis effectivement à ces pays-là de les appuyer sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, même sur le plan politique. Donc moi, je pense que c'est une sorte de réponse en filigrane aussi à cette menace russe. a rappelé que la force française à rappeler que la force française Barkhane a définitivement quitté le Mali en fin d'année 2022 et a redéployé une partie de ses hommes au Niger voisin. Mohamed Danyoko pour VO Afrique, Bamako. 25 adolescents dont 7 filles ont été enlevées mardi par des hommes armés non identifiés dans trois villages du nord de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré l'administrateur du territoire d'Ango dans la province du Baoulé. Une dizaine de maisons ont par ailleurs été pillées et une boutique dévalisée a précisé l'administrateur. Selon lui, trois hommes adultes avaient aussi été enlevés à Namangou, mais ont ensuite été relâchés. Une enquête est en cours pour déterminer l'identité des assaillants et tenter de retrouver les otages, a-t-il expliqué. Des avocats et des experts ont présenté, j'ai dit à New York, les résultats des recherches et des enquêtes en cours sur les personnes responsables d'une campagne de xénophobie et de nettoyage ethnique visant les Tutsis congolais, les Banyamulengue et les EMA en RDC. L'objectif étant de focaliser l'attention collective en tant que communauté internationale sur une situation d'urgence. Éric Manirakiza, adjoint à New York, Boyana Koulibaly, chercheuse sur le langage du conflit et sur la prévention des crimes d'acrocité des masses. On écoute. La situation à l'est de la RDC s'est particulièrement détériorée, bien que les problèmes d'insécurité et de crimes contre l'humanité sont commis depuis presque 30 ans. Les appels à la haine, à la violence et les massacres des Banyamulengue au sud Kivu, des Banyamwanda au nord Kivu et des EMA en Itaurie sont devenus courants et quotidiens. Ces communautés sont discriminés, stigmatisés et persécutés à cause de leur physiologie, identifiés comme des Tutsis par la population congolaise, même s'il s'agit ici d'une construction coloniale qui a voulu séparer cette population généralement en deux groupes Tutsis perçus comme Nilotik et Hutus perçus comme Bantu, pourtant ayant des origines communes. et cette séparation avait pour objectif de contrôler cette population et ses ressources naturelles pendant la colonisation. La persécution de ces communautés de Tutsis congolais est donc basée sur des théories racistes du XIXe siècle et qui sont pourtant maintenues et diffusées depuis 20 ans par les autorités congolaises, les médias, la société civile, l'armée et la police congolaise qui d'ailleurs ont-elles participé à certains de ces crimes d'atrocité comme d'ailleurs vient de le déclarer le président de la RDC, M. Félix Tutsikedi lui-même, face au Haut-Commissariat aux droits de l'homme lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme. En d'autres termes, nous avons ici une situation chaotique où le président de la RDC se déresponsabilise face à une situation de génocide qu'il ne contrôle pas. Est-ce que l'Américain moyen est vraiment concerné pour que Washington se préoccupe des crimes en RDC ? Dans mon entourage, ici, très peu de personnes sont informées de ce qui se passe en RDC et ça, c'est la responsabilité de nos médias car nous avons ici aux États-Unis des intérêts en Afrique, des intérêts d'ailleurs très importants puisque toute l'économie américaine et la défense nationale américaine dépend des ressources naturelles présentes dans cette région du Congo. Nous ne pouvons pas nous permettre de bénéficier ici dans notre quotidien de ces ressources tout en fermant les yeux sur des crimes aussi horribles que ce qu'on a vu ici contre les Noirs américains pendant trois siècles. La première dame des États-Unis, Jill Biden, s'en civilise sur la grave sécheresse qui frappe l'Afrique de l'Est et crée une crise d'insécurité alimentaire sans précédent au Kenya. Alors que les crises en Éthiopie, en Somalie et au Soudan sont également graves, Mme Biden a utilisé une partie de son voyage au Kenya pour mettre en évidence une crise qui est sur le point de devenir catastrophique et pour demander l'aide d'autres pays riches. C'est un reportage d'Anita Paola à l'Ossitelty au Kenya, un récit de Jenny Niwa. Les États-Unis ont fourni la part du lion de l'aide humanitaire à l'Afrique de l'Est après l'absence de pluie pour la troisième année consécutive provoquant une famine sans précédent qui s'étend de la Somalie à ce village Maasai à seulement trois heures de la capitale du Kenya, Nairobi. Le chef de l'ONU pour le Kenya a déclaré à la VOA que six millions de personnes sont au bord de la faim extrême cette année et que la situation est exacerbée par la crise de l'approvisionnement alimentaire causée par le conflit en Ukraine. Mais la nation la plus riche du monde ne peut pas marcher seule sur cette route, déclare la première dame Jill Biden qui a effectué cette semaine une visite historique dans cette région qui connaît la pire sécheresse depuis cette génération. Les États-Unis fournissent 70% de l'argent qui arrive dans cette région. Mais nous ne pouvons pas être les seuls. Nous devons faire en sorte que d'autres pays se joignent à nous dans cet effort mondial pour aider les habitants de cette région. La responsable du plaidoyer et de la communication du programme alimentaire mondial basée à Nairobi Brenda Karyuki a déclaré à la VOA que les besoins dans la région de l'Afrique de l'Est qui comprend la Somalie et l'Ethiopie sont vastes. Nous avons besoin de 6,5 milliards de dollars rien qu'en 2023 pour continuer à nourrir les personnes qui en ont besoin. Le PAM vise à atteindre 45 millions de personnes. C'est donc une tâche importante et nous ne pouvons pas la mener seule. Alors nous comptons sur nos donateurs, nos partenaires, nos gouvernements pour vraiment intensifier l'effort et s'assurer que personne ne se couche le ventre vide. Mais comme Jill Biden l'a appris lors d'une récente visite dans le village après dominance Massaï de l'Ossiteti, les besoins sont plus importants. Les femmes lui ont confié que la sécheresse avait tué leurs bétails, ruiné leurs moyens de subsistance et empêché leurs enfants d'aller à l'école. L'ambassadrice américaine au Kenya Meg Whitman a déclaré que le pays avait besoin davantage qu'une solution à court terme. Je voudrais simplement souligner ce que le docteur Biden a dit, c'est que tout le monde doit aider du mieux qu'il peut parce que cela risque de perdurer et c'est très personnel et merci d'exposer au monde de leur situation donc que vous êtes une extension de leur voix. Oui et merci d'avoir mis en lumière ce problème car sans vous le monde ne le verrait pas. Vous êtes la voix, vous êtes donc une extension de leur voix. Comme la première dame Jill Biden l'a reconnue, le financement est mis à rude épreuve avec les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, la guerre en Ukraine et d'autres crises qui touchent le cœur et les portefeuilles. Mais a-t-elle ajouté ces ventres affamés ne peuvent pas attendre ? Et puis la Cour suprême des États-Unis a examiné ce mardi une mesure phare de Joe Biden visant à annuler une partie de la colossale dette étudiante. Un dossier aux enjeux économiques phare amineux et à haut risque pour le président démocrate. Les neuf sages ont commencé à entendre les représentants de l'administration de Joe Biden. Leur arrêt est attendu avant le 30 juin. Près de 43 millions d'Américains ont des crédits étudiants à rembourser pour un montant global de 1 630 milliards de dollars. Cette aide est cruciale à tuiter Joe Biden peu avant l'audience. À la fin du mois d'août, Biden avait annoncé effacer 10 000 dollars de l'ardoise des emprunteurs gagnant moins de 125 000 dollars par an et 20 000 dollars pour les anciens boursiers. Toujours ici aux États-Unis, les agences fédérales américaines devront s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de l'application de vidéos TikTok sous 30 jours à exiger lundi le bureau de la gestion et du budget à la Maison-Blanche. L'application chinoise TikTok a été prise pour cible par les législateurs américains qui la considèrent comme une menace à la sécurité nationale et ont interdit son usage sur les appareils des agents fédéraux dans une loi votée fin décembre et entérinée début janvier par le président Joe Biden. L'interdiction ne s'applique pas aux entités américaines ne dépendant pas du gouvernement fédéral ni aux millions de particuliers qui utilisent TikTok. L'Union américaine pour les libertés civiles a déploré la nouvelle loi. Ni TikTok ni sa maison mère n'ont réagi dans les médias à cette annonce de la Maison-Blanche. Vous suivez le monde aujourd'hui tout de suite après la pause nous parlerons cinéma et du mécan au Burkina Faso. Salut Jenny Salut Roger Dans Vous et nous on parle de sujets qui vous parlent Dans Vous et nous Africains et Américains se racontent et se rencontrent Les dernières tendances mode mais aussi les gadgets indispensables Les avancées technologiques L'entrepreneuriat de jeunes Un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures Et les bons petits plats Et les bons petits plats Yum yum Une bonne ambiance avec nos invités L'émission explore les réussites les ambitions et les aspirations africaines Elles montrent une Amérique loin des clichés à taille humaine Vous et nous C'est vous C'est nous C'est nous C'est vous C'est nous C'est nous En personne Dans la région de Kiev Pour s'assurer La guerre en Ukraine entrée vendredi dernier dans sa deuxième année Le chef José Andrés fondateur de World Central Kitchen est également présent C'est un anniversaire d'espoir avec la visite du président Biden et des dirigeants d'autres pays Ils viennent montrer leur soutien au président Zelensky et au peuple ukrainien C'est un message d'espoir World Central Kitchen a ouvert des cuisines et des points de livraison de nourriture dans toute l'Ukraine à la mi-mars 2022 Depuis lors des bénévoles servent des repas chauds Au final nous nous sommes retrouvés dans plus de 1000 villes faisant 8000 distributions alimentaires par semaine 550 000 repas par jour 1,2 million sous forme de kits alimentaires en plus dans des endroits où il n'y avait pas d'infrastructures pas de supermarchés Les forces russes ont détruit plus de 10 000 maisons à Irpin au printemps dernier forçant de nombreuses personnes à déménager dans des villes temporaires L'une de ces villes se trouve dans les locaux d'un ancien sanatorium avec plus de 300 habitants Les déplacés de guère à faible revenu reçoivent quotidiennement des repas du World Central Kitchen Pour certaines personnes c'est le seul moyen de nourrir leurs enfants Notre appartement a brûlé nous avons vécu dans un wagon pendant 6 mois et fin novembre nous avons déménagé ici Le producteur de musique Sérif Prisnof est bénévole depuis juin avec la pause dans l'industrie de la musique en Ukraine il passe tout son temps à aider les autres J'ai vu sur les pages d'amis sur Instagram qu'il faisait ça J'ai eu la chance d'aider pendant quelques jours puis j'ai rapidement régié l'équipe à temps plein parce qu'ils sont si bons José Andrés dit que c'est le sentiment d'unité et la volonté des Ukrainiens de s'entraider qui l'ont le plus impressionné lorsqu'il est venu en Ukraine Tout le monde soutient une idée ils sont derrière le président Zelensky même ceux qui n'ont pas voté pour lui ils vous disent je n'ai pas voté pour lui mais c'est mon président maintenant Depuis le début de la guerre Andrés a passé plus de 100 jours en Ukraine il a également visité les villes désertes de Chernekiv Kharkiv Kherson Une des innovations majeures de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO est le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain MICA un cadre où les professionnels du cinéma et des médias se rencontrent pour présenter leurs produits et nouer des partenariats dans plusieurs secteurs du cinéma et de la télévision Voyons cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou Thierry Kaoré et Yakouba Ouidraogo Le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain créé en 1983 est un espace privilégié de promotion du cinéma africain et surtout d'échange entre producteurs distributeurs porteurs de projets et diffuseurs Nous sommes sur une lancée de coproduction internationale et c'est allant dans ce sens-là que nous avons pas mal de programmes sur les deux ans et il s'agirait de faire beaucoup plus de formation pour des producteurs pour pouvoir aller sur le marché international Tous les corps de métier du cinéma et des médias sont représentés sur une centaine de stands Aïcha Ouidraogo est maquilleuse professionnelle et membre de l'association des techniciens indépendants du cinéma Ça fait 22 ans que je suis dans le cinéma et je pense que je suis déjà très connue et voilà maintenant je suis sur les plateaux je fais venir des filles pour m'aider et donc je rencontre ici aussi des partenaires des gens qui veulent que je voyage pour aller faire maquiller dans des films et tout Promouvoir les films africains au-delà du continent passe aussi par la distribution et les professionnels comme Alain Maudot comptent faire de belles rencontres ici au Mika L'avantage du Mika bien entendu c'est qu'au moins on voit passer beaucoup de producteurs de productrices de réalisateurs de réalisatrices africains qui sont toujours à la recherche de distributeurs qui ne connaissent même pas la dimension distributeur et pour ça notre présence est vraiment utile et intéressante ici au Mika Des chaînes de télévision ont même déployé des studios de production sur place afin de promouvoir leur matériel de diffusion et vendre leur programme La RTB est à la 28ème édition du festival international du cinéma pour présenter ses programmes télé et radio et ses programmes sur le numérique également voilà nous sommes là également pour présenter notre nouveau bébé qui est là RTB Zenith qui est une nouvelle chaîne qui sera bientôt sur le bouquet et nous sommes là pour en faire la promotion Le Mika ce sont également les ateliers Yenega un dispositif consacré à l'accompagnement des projets de films pour renforcer le rôle du FESPACO dans l'émergence de nouveaux talents pour des productions plus compétitives et visibles sur le marché international Thierry Kaore Veo Afrique Ouagadougou Revenons ici aux Etats-Unis où les élèves du primaire dans le comté de Howard au Maryland ont participé samedi à un concours pour célébrer le Black History Month ce concours met en avant des inventeurs africains américains dont on ne parle pas souvent Fatouma Halimassi a été dans une école de Laurel une ville du Maryland 17 écoles ont pris part au concours Unheard Perspectives Chaque établissement choisit une dizaine d'élèves appelés à proposer leurs projets sur des chanteurs photographes inventeurs musiciens cinématographes ou scientifiques africains-américains inconnus du public Ces élèves font leurs propres recherches discutent de leurs découvertes avec les représentants de leur école qui choisissent ensuite les trois meilleurs projets à soumettre au comté Ce programme a été créé pour la première fois à l'automne 2015 et mis en œuvre en février 2016 Au cours de l'année scolaire 2019-2020 nous avons étendu le programme afin que les élèves puissent étudier les voies sous-représentées d'autres innovateurs américains en cinquième année Le programme continue de se concentrer sur les innovateurs africains-américains en troisième et quatrième année Certains élèves ont choisi de faire leurs recherches sur des personnes dont les expériences ne leur sont pas familières Ils ont bénéficié de l'appui de leur père d'enseignants et d'encadreurs Elika Alimassi élève en cinquième à l'école élémentaire Forest Ridge à Laurel explique ce qui a motivé son choix sur l'africain-américain Lonnie Johnson Moi, mes recherches étaient sur l'inventeur Lonnie Johnson Il a inventé le pistolet Super Soccer en 1989 qui compte depuis lors parmi les jouets les plus vendus au monde J'utilise ce jouet mais je ne savais pas qui était son inventeur Je connais maintenant où il habite sa vie avant son invention le nom de sa femme J'ai même appris qu'il était dans l'armée américaine que son brevet a été rejeté plusieurs fois J'ai présenté un astronaute qui s'appelle Robert Kirby Il était le premier africain-américain astronaute Le personnel enseignant les membres des familles et les participants ont été ravis Parce qu'à l'école en fait ils ont fait un gros travail et donc on l'a supporté à répéter chaque soir quand elle avait 5 minutes 10 minutes pour pouvoir être à jour Dans ce programme tous les participants se présentent devant des juges comme le docteur Stephen Bowlen Ce n'est pas la première fois que je suis juge dans ce concours Chaque année j'apprends quelque chose de nouveau sur l'histoire des africains américains l'enthousiasme avec lequel les élèves font leurs recherches se préparent et participent mais motivent davantage à être volontaires et à apprendre Sur base de leurs performances les élèves reçoivent des médailles d'or d'argent ou de bronze Ce concours est conçu pour leur permettre d'approfondir leur connaissance de l'histoire américaine et surtout la contribution des africains américains à l'édification des Etats-Unis Un récit de Michel Joseph La tête dans l'air les pieds dans l'eau avant de refermer ce journal et si vous êtes amoureux du surf Allons au Portugal où des centaines de personnes se sont rassemblées à Nazaret pour regarder des surfeurs chevaucher des grosses vagues ce mardi Préa Donorte connue pour ces vagues géantes attirent chaque saison des dizaines de surfeurs qui aiment les sensations fortes et blouissent les spectateurs Le village balnéaire a été le théâtre de nombreux records de surf L'endroit génère des vagues records en raison des interférences constructives générées par un canyon sous-marin dont la profondeur peut atteindre 4 900 mètres Aujourd'hui fin de cette édition au nom de toute l'équipe je vous dis merci de l'avoir suivi demain est un autre jour d'ici là passez une excellente soirée Washington Forum le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer Chaque semaine nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité Avec nos analystes et nos reporters nous allons au fond des choses Politique Économie Société Culture Nous posons des débats et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage Washington Forum c'est aussi vous le public Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington A très bientôt dans Washington Forum Santé Bien-être Sport Beauté Nouveauté Carnet de Santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien Des chroniques des reportages des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs Chaque semaine je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts Carnet de Santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils De Washington L'Inorme vous propose Carnet de Santé votre nouvelle émission de santé de la voix de la mairie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada